Ça fera trois mois demain qu'un terrible glissement de terrain au Saguenay a fauché la vie de deux personnes. Et alors que le seul survivant tente toujours de se remettre de cet événement catastrophique, on apprend qu'il peine à obtenir de l'aide du gouvernement. C'est que la Société de l'assurance automobile refuse de l'indemniser. Le reportage de Marie-Pierrois. C'est une fraction de seconde qui change plusieurs vies. Celle de Jean-Philippe Cattier a basculé le 1er juillet dernier. Lui et sa nouvelle conjointe, Pascale Racine, ainsi qu'un homme, Pascale Léon, étaient sur la route 170 et ont été emportés dans un glissement de terrain. Jean-Philippe est le seul à avoir survécu. Juste le temps de se retourner, puis une montagne complète qui descend sur la chaussée, puis qui élimine tout ce qui est autour. Il n'a pas été épargné par l'événement. Comme il l'a accordé à notre collègue de Salut Bonjour Week-end, Ève-Marie Lorty, le père de famille aimerait être recruté connu comme un accidenté de la route par la SAQ. C'est l'endroit où est-ce qu'on m'a retrouvé. Pour l'instant, la SAQ a décliné le concept d'accident de la route. Il y a beaucoup de coûts qui sont attachés à ça, qui ne sont pas... que lorsque tu n'es pas considéré par aucune assurance ou quoi que ce soit, qui deviennent 100 % la responsabilité de l'accidenté. Il faut défendre ses droits, surtout quand ils sont légitimes. C'est ce que je dois faire aussi. C'est l'autre partie de mon combat. L'avocat Marc Bellemare veut présenter le dossier des victimes devant le tribunal administratif du Québec. On va épuiser les recours, on va aller au maximum de ce qu'on peut faire au point de vue justice. Quand les personnes sont sorties du véhicule, notamment M. Cathy qui a été blessé gravement dans l'événement, il est sorti du véhicule pour pouvoir dégager la voie, enlever un morceau d'arbre qui était tombé sur la chaussée. Il y a un lien clair entre les blessures qui ont été causées et l'usage d'un véhicule. Et plusieurs jugements, non seulement de la Cour d'appel mais de la Cour suprême au cours des 10, 12 dernières années, sont venus élargir la notion d'usage à tout geste qui peut être fait dans le contexte et dans le but d'utiliser un véhicule automobile. Nous avons contacté la SAA qui a refusé de nous accorder une entrevue pour ne pas nuire au processus en cours. Marie-Pier Roy, TVN Nouvelles, à Québec.